que c'est un malade, un malade mental, un patient de l'hôpital. Est-ce que ça peut être l'un des patients du pavillon ? Ça, c'est peu probable. C'est un pavillon de gériatrie, une majorité de malades d'Alzheimer. Ils ont tous plus de 70 ans, on les voit mal passer par le vasistase. Mais bon, dans le doute, on leur fait à tous un test ADN. Négatif. Les policiers font aussi passer des tests ADN aux familles des deux victimes. Sage précaution, au cas où quelqu'un de la famille serait venu régler ses comptes à l'hôpital. Mais là encore, négatif. Au cas où on vérifie aussi si les deux femmes avaient des amants, des histoires, des embrouilles. Nada. Donc à coup sûr, c'est un fou. Un fou capable de décapiter et d'égorger deux femmes et qui est donc en liberté. Et là, autant vous dire que les employés de l'hôpital sont morts de trouille. On a toujours la crainte de... On a toujours la crainte de l'hôpital.